Je m'appelle Frank Patten, je suis glaciologue à la Faculté de sciences de l'ULB et je suis directeur du laboratoire de glaciologie et professeur ordinaire à l'ULB. Je travaille essentiellement dans le domaine de changement climatique et plus précisément la dynamique des calottes glaciaires et leur contribution à la hausse du niveau barin. Diffuser, c'est déjà ce qu'on fait comme scientifique. On doit écrire des articles, on doit donc montrer notre recherche à d'autres chercheurs. Mais je trouve que ça va plus loin parce qu'en fait, on est dans un thème qui est important pour la société, les changements climatiques, la fonte des glaces. Donc c'est aussi très important de toucher aussi un plus large public. Je pars toujours à partir des faits quand je dois expliquer quelque chose face à un journaliste. C'est les observations, les résultats d'une étude. Le plus important dans un interview avec des journalistes, c'est de discuter avant l'interview sur le sujet et de bien avoir l'idée en tête de ce qu'on veut soi-même dire au journaliste au lieu d'attendre des questions d'un journaliste. Et ça, c'est le plus important, de passer son propre message, scientifique évidemment, pas politique, mais son propre message vers le journaliste au lieu d'attendre passivement. Le réseau social que j'utilise le plus, c'est Twitter. Évidemment, je l'utilise à plusieurs niveaux. Tout d'abord passivement. Là, mon choix, c'est surtout de suivre des autres scientifiques partout au monde, avec même des collaborateurs, mais qui me permettent aussi d'être au courant de la recherche sans que je dois le chercher via des autres moteurs de recherche. Et deuxièmement, oui, c'est aussi activement de promouvoir et aussi diffuser à un plus grand public les résultats de nos recherches.